Qu'est-ce que les syndicats de la sédérurgie en Lorraine ? A propos des syndicats, la sédérurgie en Lorraine, c'est la CFDT qui était majoritaire. Et beaucoup de Lorrains sont venus à Fosse pour travailler à la Solmer. Mais pendant le chantier, c'est la CGT qui est devenue majoritaire dans la défense des ouvriers des chantiers. Il y a une rivalité qui ne date pas d'aujourd'hui et qui n'est pas terminée d'ailleurs entre les syndicats. Mais ça pour dire un mot en ce qui concerne les luttes des syndicats auxquelles ont participé d'ailleurs à plusieurs reprises les femmes des travailleurs. Puisque les femmes d'ouvriers de la Solmer ont occupé le site, ont même couché dans les locaux de la direction de la Solmer. Et j'ai pu faire une série à cette occasion. Leur revendication, ça a été aussi, je ne sais pas s'il s'agit de cette image-là, mais il avait été question, parce qu'il n'y a pas eu que la Solmer, à Fosse, il y a eu également Eugène Acier. Il avait été question de fermer Eugène Acier. Et elles se sont accompagnées, elles se sont mobilisées, ont défilé pour manifester sur le site. Et elles sont même allées en quart à Marseille pour aller à la mairie de Marseille, où ils ont été reçus à l'occasion de cette crainte de fermeture de Eugène Acier qui n'a pas eu lieu. Pour revenir un petit peu sur les questions des luttes et des rivalités entre syndicats, apparemment il y avait des luttes entre les ouvriers locaux et les lorrains, plutôt CFDT. Et est-ce qu'il y avait des conflits avec les ouvriers, ou une perception, disons, des ouvriers immigrés particulières de la part des syndicats, ou une rivalité, ou au contraire, est-ce que c'était des ouvriers comme les autres ? Non, à l'époque, je n'ai pas ressenti ou observé, je dirais, d'animosité entre les ouvriers, je dirais, européens ou les ouvriers immigrés venus du Maghreb, et tous se retrouvaient lors des grèves qui se sont succédées au fil des années sur le site. Vraiment, bon, même s'il pouvait y avoir rivalité entre les syndicats, on ne peut pas, je dirais, exagérer ce problème. Et du coup, là, puisque vous parliez des mobilisations, comment est-ce que vous étiez tenu au courant des événements sociaux, de ces mobilisations, et comment vous choisissiez, ou non, de les couvrir, de vous rendre sur place, sur les lieux des manifestations, par exemple ? Bon, j'ai couvert, non pas tous les conflits, mais un certain nombre, pendant les années 70, et pendant quatre ans, donc, lorsque j'ai travaillé sur ce chantier, en rappelant qu'à l'origine, avec l'Institut Régénat du Travail d'Aix-en-Provence, qui s'attache à la formation des cadres syndicaux, j'avais proposé un projet qui s'appelait Fosse sur Terre, justement pour montrer comment allait se dérouler cet énorme chantier, le plus grand chantier d'Europe à l'époque. Et on avait essayé d'obtenir un financement de la délégation à l'aménagement du territoire et l'action régionale, la DATAR à Paris, mais on nous a refusé, parce qu'il n'était pas question de faire une observation critique, encore moins avec la participation des intéressés, de ce grand phénomène qui était un phénomène essentiel pour la grandeur de la France dans cette époque des Trente Glorieuses. Je rappelle ceci parce que la couverture des conflits, je l'ai entreprise la plupart du temps de ma propre initiative, pendant les quatre ans durant lesquels je suis allé tous les mois, deux à trois jours par mois, pour suivre l'évolution du chantier, dans ces divers aspects dont j'ai déjà parlé, et ensuite, les années d'après, j'y suis retourné à l'occasion de tel ou tel conflit. Alors comment j'étais au courant de ces problèmes, de ces grèves ou de ces manifestations ? Par les relations que j'avais avec les syndicats et également par la presse. Sous-titrage ST' 501